Alors la Chartreuse d'Aillon c'est un ancien monastère de Chartreux qui a été fondé vers 1170 qui devient rapidement un important monastère sur le territoire des Beauges avec beaucoup de propriétés foncières qui va se développer avec un moment charnière qui est le XVIIe siècle où en fait après plusieurs siècles de vie le vieux monastère médiéval devient obsolète et où on reconstruit un monastère au XVIIe sur le site où on est aujourd'hui donc c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui le bâtiment est du XVIIe siècle à l'origine le site était en deux espaces à ce moment là on le réunit tout au même endroit et il va continuer comme ça pendant à peu près 200 ans avec le développement à ce moment là aussi de la métallurgie malheureusement à la révolution le site est vendu comme bien national et racheté par un industriel qui s'intéresse surtout au complexe métallurgique et le site est démantelé pierre à pierre pour devenir une carrière de pierre il sera quasiment intégralement détruit à l'exception d'un bâtiment qui est le bâtiment qui subsiste encore qu'on peut voir aujourd'hui et donc le bâtiment va devenir une ferme jusque dans les années 1980 à peu près et puis c'est à ce moment là que la communauté de communes du coeur des beauches va racheter l'édifice le faire classer comme monument historique et puis engager des processus de restauration et et puis rapidement derrière le parc du massif des beauches va va s'engager aussi pour faire de ce lieu un espace de médiation des patrimoines qui va ouvrir en 2008 donc c'est le site actuel avec tout un espace en rez-de-chaussée dédié au patrimoine du massif des beauches un espace en étage qui parle plus de l'histoire de la chartreuse parce qu'on est quand même dans un bâtiment un peu avec une histoire importante donc on présente l'histoire du site l'histoire de l'ordre on a également un espace d'exposition temporaire pour chaque chaque été on propose un thème différent et puis une partie des vestiges qu'on peut découvrir dans une cour sur l'arrière du bâtiment avec un petit peu de médiation beaucoup de vestiges aujourd'hui qui reste encore à découvrir et qui pourraient être valorisées à l'avenir et sur ce site on propose aussi un certain nombre d'animations pour sensibiliser au patrimoine sous toutes ses formes beaucoup d'ateliers autour des savoir-faire mais aussi des visites guidés des journées contes et tout un programme aussi pendant l'été de diffusion de spectacles le type concert théâtre des déambulations animées etc le type